Vous étiez vous-même hier à la marche pour le climat, Eugénie ? Oui, et on a vu à cette marche pour le climat, il y avait des gilets jaunes qui ont rejoint la manifestation. Mais au-delà de cette conjonction dans la rue, comment on fait concrètement pour articuler la justice sociale et l'environnement et l'écologie, sachant qu'effectivement, dans beaucoup de cas, la transition écologique passe par une réduction du train de vie ? Est-ce qu'on peut demander aux classes populaires tout simplement de faire des efforts pour l'écologie, alors qu'elles ont déjà énormément de mal à finir leur fin de mois ? Mais le problème, ça pose une question de répartition des richesses, et la question de l'écologie, il faut d'abord la poser à partir de la vie quotidienne, telle qu'elle est. Les problèmes de malbouffe, les problèmes de transport, ça c'est des problèmes concrets. Il y a 80% des gens qui sont obligés de prendre leur bagnole pour aller bosser, simplement parce qu'il n'y a plus de transport ferroviaire. Je rappelle de mémoire que M. Macron a quand même, avec sa réforme de l'année dernière sur la question du service public ferroviaire, dans le collimateur, la suppression d'un tiers du réseau ferroviaire, c'est-à-dire 9000 km de ligne. Je rappelle qu'au moment même où on parle, il y a par exemple des lignes de fret symboliques, celles qui relient Perpignan à Rungis par exemple, qui amènent les denrées alimentaires, puisqu'on parlait de malbouffe, au marché de Rungis, qui va être supprimée, ça va rajouter 25 000 camions supplémentaires qui vont saturer l'autoroute du soleil. Donc là par exemple, le lien c'est du service public. Si on veut permettre aux personnes de se déplacer différemment, c'est du service public. Maintenant il faut permettre aussi aux personnes de pouvoir se rapprocher du lieu où elles travaillent. Ça pose les problèmes de logement. Là aussi c'est la question sociale. Est-ce qu'on bloque le prix de la pierre ? Est-ce qu'on bloque les loyers ? Est-ce qu'on en finit avec la spéculation immobilière ? La question sociale, elle est liée à ça. Et puis il y a les questions de fond aussi, plus générales, c'est-à-dire comment on fait du point de vue énergétique pour que le domaine énergétique, le secteur énergétique dans son ensemble, gaz, pétrole, nucléaire, échappent à la loi du profit. Parce que tant que ça sera la loi du profit, il y aura du capital à faire, et que vous considérez, à considérer du point de vue des plus grandes multinationales, y compris françaises, que par exemple les réserves en gaz ou en pétrole, il va falloir les épuiser. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la plus-value à se faire dessus. Or, si on veut qu'il n'y ait pas le réchauffement qu'on redoute tous, c'est-à-dire les plus de 2 degrés, c'est-à-dire le fait d'au moins diminuer de 80% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, ça veut dire qu'il faut arrêter de toucher et faire en sorte que les réserves actuelles, on n'y touche plus, les énergies fossiles, on arrête de les épuiser, on arrête de les valoriser. Cela dit, l'ultra-productivisme n'est pas le monopole du capitalisme. Les pays communistes ont eu un bilan très négatif en matière de Kira. La naissance de l'éco-socialisme dont je parlais, qui est donc une vieille notion qui a été théorisée par quelqu'un de plutôt libertaire qui était Bookshin, par exemple, elle vient aussi de cette critique-là. Vous avez absolument de le rire. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que le capitalisme est forcément productiviste. Et vous ne pouvez pas imaginer un modèle capitaliste qui ne soit pas productiviste. Et tant qu'il y aura du productivisme, il n'y aura pas de transition énergétique et vous allez raconter des histoires aux enfants. Donc il faut réquisitionner tous les opérateurs énergétiques dans un seul et même service public énergétique pour assurer la transition énergétique dont tout le monde se revendique. Là, il y a pour moi des pistes. Je ne dis pas que c'est les seuls, il peut y en avoir plein d'autres, mais de convergence concrète entre les questions sociales et les questions écologiques. Votre écologie, elle n'est pas nouvelle, elle est politique, elle est anticapitaliste. Vous avez toujours dit que l'écologie et l'anticapitalisme, ça va ensemble. Mais ce qui est en train de se manifester dans le monde entier, ce qu'on a vu vendredi, c'est un écologisme très apolitique. L'écologisme de Greta Thunberg, elle est très scientifique. Elle dit écoutez les scientifiques, le réchauffement, X degrés, X kilos de CO2 dans le monde. Les jeunes qui se mobilisent ces jours-ci et qui vont sûrement continuer dans les semaines qui viennent, ils ne sont pas très politiques, je trouve. – Oui, vous êtes observateur. Moi, je ne l'observe pas de la même manière pour le coup parce que je trouve qu'au contraire, c'est une génération extrêmement radicale et qui pose des problèmes de fond. Parce qu'ils nous disent quoi ? Ils nous disent ça sert à quoi de continuer à l'école puisque vous êtes en train de nous dire que le monde peut disparaître. Et sur le fond, ça rejoint un discours qui a été là, pour le coup, amené déjà par des figures du mouvement alter-mondialiste. Je me souviens à l'époque en disant, voilà, moi, je ne veux pas continuer à discuter plus longtemps de la fin du monde, je préfère essayer de le changer. – C'est les héritiers d'attaques ? C'est les héritiers de ces alter-mondialistes ? – Oui, mais vous savez, même de filiation plus profonde encore. Il y a des tas de mobilisations sur les questions de l'écologie, y compris en France, qui datent depuis l'ARZAC, les mobilisations contre les OGM, la question de la sortie du nucléaire, y compris des mobilisations des coalitions climat qui se sont constituées, avec le réseau Sortir du nucléaire qui a apporté des réponses très concrètes sur la possibilité de sortir du nucléaire en plusieurs années et de créer de l'emploi, contrairement à ce qu'on pense, c'est-à-dire que, voilà, avec des chiffres à l'appui. – Mais vous mettez tous un peu l'écologie à votre sauce, c'est-à-dire que quand je vous entends parler avec Eugénie, et puis finalement, au fond, c'est grâce à l'écologie, on va lutter contre le capitalisme, en gros. Si on écoute le RN aujourd'hui, ils disent grâce à l'écologie, on va lutter contre l'Union européenne, contre les échanges libéraux, et on va revenir au localisme. Chacun, finalement, verdit son discours comme si c'était une évidence absolue. Mais quand on vous écoute, vous êtes tous écolo, quoi. – Non, mais moi, d'abord, je ne me suis jamais caché derrière mon petit doigt. Moi, je ne suis pas rentré en politique sur la question de l'écologie. Je suis rentré en politique sur la question du racisme, et puis j'avais envie de changer le monde, et je suis rentré dans une organisation révolutionnaire, avec son histoire, son héritage. Mais croyez-moi, si je me suis converti à la question de l'écologie, c'est par le biais de mon organisation politique, y compris avec mon complice avec lequel j'écris de temps en temps, Michael Loïc, qui a écrit un manifeste sur cette question-là, qui fait un peu renommer, y compris dans ces milieux-là. Donc, ce n'est pas aussi caricatural que ça. Chacun a son expérience. – Et le localisme, par exemple, vous êtes plutôt… – Mais le localisme, ce n'est pas une idée du rassemblement national. Le localisme, c'est une idée… En tous les cas, eux, ce qu'ils mettent derrière, c'est autre chose. C'est du repli sur soi, c'est de l'autarcie, et puis c'est toujours la haine des autres. Il y a une organisation avec laquelle on peut travailler, pas que nous d'ailleurs, qui s'appelle la Confédération Paysanne, qui a mis au goût du jour la question de l'agriculture paysanne, c'est-à-dire d'établir en effet des circuits courts qui permettent aux producteurs et aux consommateurs d'être les plus rapprochés possibles, et donc en supprimant un maximum à la fois le rouage des distributeurs, sauf que ça aussi, ça signifie faire une révolution dans le domaine agricole. La formule, moi je me souviens de la Confédération Paysanne, c'était de dire en gros, il y a une minorité de paysans plutôt riches qui touche les subventions européennes par ailleurs… – Les paysans plutôt riches, ça n'existe pas vraiment en France. – Non, une minorité de paysans, je le dis… – Oui, non, il n'y a pas de minorité de paysans plutôt riches en France. – Laissez-moi terminer, vous en discuterez avec la Confédération Paysanne à travers moi, je vais essayer de rapporter leurs propos, qui s'enrichit y compris sur les subventions européennes avec un modèle productiviste qui va fabriquer des denrées, qui va fabriquer la malbouffe pour la majorité, et on a une écrasante majorité de paysans pauvres, pauvres, qui peut produire de la qualité, mais qui est accessible que pour une minorité de la population qui a les moyens de le faire. Donc ça, ça passe par une révolution même dans ce domaine-là. – Pauvres et en souffrance. – Moi j'ai un peu l'impression que les clivages anciens, c'est-à-dire capitalisme, non-capitaliste, droite-gauche en France, etc., sont en train de s'estomper au profit d'un vrai clivage écolo-radical ou écolo plus moderne, enfin sur l'écologique, ça va être peut-être dans les années qui viennent, le clivage central du débat politique, des luttes. – Moi je pense que ça, au niveau, quand on prend, vous avez raison sur un aspect, c'est que quand on le prend au niveau international, la génération qui est en train de voir le jour, c'est peut-être l'équivalent d'une génération, comme il y en a pu avoir dans les années 70, des générations anti-guerre. Vraiment un mouvement international de politisation, politisation au bon sens du terme, c'est-à-dire pas forcément étant encarté quelque part, mais au sens de se poser des questions de société subversives extrêmement fortes. – Je fais une parenthèse qui va dans votre sens, ce qui s'est passé vendredi, c'est-à-dire 4 millions de manifestants lycéens dans le monde entier, dans 200 pays sur la planète, je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis les manifestations contre la guerre du Vietnam en gros. – Voilà, absolument, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui d'emblée est internationaliste et qui en même temps pose des problèmes de relocalisation, donc comme quoi là il y a un bon lien entre les questions de particularité et les questions du rapport à l'universel. – Mais en France, on a un problème, on a un problème, c'est que l'écologie politique, pardon de le dire, au nom des questions écologiques, mais trop souvent la question sociale de côté, en disant par exemple, on va assurer la transition énergétique et on va faire disparaître en effet des productions qui sont nuisibles pour la planète et pour l'humanité, ils ont raison sur le fond, on a toujours partagé ça, mais au détriment de la question de l'emploi, c'est-à-dire les questions de l'emploi, c'est-à-dire ceux et celles qui travaillent, bon ben c'est pas grave. Et à l'inverse, on a une partie du mouvement ouvrier, notamment syndical, qui disait, au nom de la question de l'emploi, on se désintéresse des questions écologiques. – Et on est pro-nucléaire, par exemple. – Donc les questions, mais même d'autres industries chimiques qui peuvent être extrêmement dangereuses. Donc les questions, c'est pour ça qu'elles sont éminemment liées. Si on fait la transition énergétique dans un certain nombre de ces secteurs industriels, il faut comme garantie absolue affirmer d'emblée que c'est pas aux salariés de ces secteurs-là de payer la facture, c'est-à-dire leur permettre d'avoir le maintien de l'emploi, de la qualification, du salaire, dans la mise en place de nouvelles activités publiques dont on a besoin. Je rappelais par exemple que la sortie d'un certain nombre d'activités polluantes, elle permettrait non pas de détruire de l'emploi, mais d'en créer d'autres. Or en France, par exemple, sur la question du nucléaire, là on parle de tabou, alors là on est en plein dedans, en plein dedans. Vous prenez la recherche aujourd'hui, dans le domaine de la recherche, on consacre 80% au nucléaire et 20% aux énergies renouvelables. Alors qu'on soit d'accord ou pas avec tout ce qu'on raconte, on pourrait quand même peut-être se dire que du point de vue des énergies renouvelables, que ça soit sur le solaire, les éoliennes, il y a probablement quelque chose à faire. Sur les questions d'ailleurs de mobilité, on le voit bien, il y a eu un certain nombre d'événements géopolitiques qui peuvent avoir un impact sur le prix du carburant en France. Est-ce que, comme Marine Le Pen ou d'autres, vous vous dites, il faudrait peut-être qu'on lève un peu plus les taxes, qu'on les allège, pour amortir cette hausse à venir du carburant ? Alors moi, je réaffirme que c'est pas la population de payer cette facture-là, comme on l'avait expliqué dès le moment des milliers. Mais il faudrait que Marine Le Pen, elle nous explique comment elle va faire à un moment donné. C'est elle qui, pour mettre des taxes à chaque frontière, elle va faire comment ? Parce que le carburant, à ma connaissance, on l'importe, non ? Elle parle simplement de la taxe, au fond, qui est ce qu'on appelait à une époque la TIPP. Mais il va falloir quand même qu'ils nous expliquent. Eux qui, pour le coup, verdissent leur discours quand ça les arrange. Voilà. Donc la question, c'est que... Donc là, on fait rien ? On fait quelque chose ou on fait rien ? La question qui se pose, là, on fait ce qu'on doit faire, c'est-à-dire, par exemple, rétablir du service public ferroviaire, assurer la transition énergétique... En trois mois. Non, mais en attendant... Dans l'urgence ? En attendant, on n'a pas ces taxes. D'autant plus qu'au-delà de ce qu'est cette taxe-là, en particulier, là, c'est un vieux débat, compris que j'avais eu à l'époque avec Nicolas Hulot, c'est la question de donner des taxes comme solution politique pour l'écologie. C'est ce qui marche le mieux. C'est ce qui marche le mieux. Ben non, d'abord, ça marche pas. C'est ce qui marche le mieux, malheureusement. C'est la taxe carbone qui permet de faire avancer le plus rapidement la transition écologique. C'est le transport qui est le cœur de l'enjeu. Ça impose aux gens de changer, quoi. C'est-à-dire, comment ils font les gens pour aller travailler ? Ils font comment ? Mais parce que, malheureusement, c'est le seul moyen d'influencer les comportements. Et on peut dire que c'est terrible, d'ailleurs. Parce que, justement, il n'y a pas d'alternative. Permettez-vous dire que je ne suis absolument pas d'accord avec vous et sur le fond et sur l'efficacité. Parce que la réalité, c'est que les gens, ils continuent à prendre leur voiture pour le faire. Simplement, en effet, les fins de mois commencent de plus en plus tôt. Et puis, ça s'endette et ça tendette de plus en plus. Je ne crois pas, et même sur quelque chose de plus substantiel. À partir du moment où vous donnez une taxe comme la taxe carbone, vous donnez un prix aux choses, vous redéveloppez la logique selon laquelle il y aura ceux qui auront les moyens d'acheter et ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter. Donc, on rompt toujours dans cette logique d'inégalité sociale. Autre chose serait la question de la fiscalité écologique. Les services publics énergétiques dont je vous parlais, ça, ça implique la fiscalité de manière générale. Mais c'est autre chose que les taxes qui ont en plus, comme autre caractéristique, faire partie de cette fiscalité que nous, on exègue par-dessus tout, qui est la fiscalité indirecte, qui est l'impôt le plus injuste puisque vous placez à pied d'égalité un milliardaire et un chômeur. Olivier Benancenot, vous qui êtes donc de toutes les luttes, il y a ces luttes aussi contre la réforme des retraites, la grève qui a eu lieu et qui a été très suivie, qui pourrait l'être à nouveau puisque à la RATP, cinq syndicats ont appelé à une nouvelle grève illimitée à partir du 5 décembre prochain. Est-ce que vous soutenez cet appel-là ? Je soutiens non seulement cet appel-là, mais à l'appel à la convergence dont je parlais tout à l'heure plutôt que d'avoir des appels successifs. Mais depuis qu'on vous connaît, vous appelez à la convergence ? Écoutez, je ne vais pas me lasser de le faire, vous savez, parce que là aussi, c'est en termes d'efficacité. Pourquoi ça ne marche pas ? Poser la question peut-être d'abord aux représentants des organisations syndicales, moi ça m'échappe. Là, tout de suite, comme ça, à un bout de décoffrage, j'ai envie de dire, ça m'échappe. Ça m'échappe. C'est-à-dire qu'on ne soit pas capable, sur une question aussi cruciale, d'appeler à une grève générale interprofessionnelle de toutes les organisations syndicales, J'imagine que vous parlez avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Comment ils justifient ? Ce n'est pas là où j'ai le bras le plus long. Donc moi, là où je peux intervenir, c'est-à-dire à l'échelle locale, avec d'autres, par exemple, je sais qu'il y a des collectifs qui n'attendront pas ce qui vient dans le guion et qui commencent à s'organiser et ça créera des surprises pour qu'en effet, il y ait cet appel au fait qu'on ne prenne pas simplement notre ticket au mois de septembre pour savoir à quel moment on va faire grève sur le même sujet. Le même sujet, parce qu'au-delà des spécificités, et c'est vrai qu'il y a des spécificités derrière des régimes spéciaux, des régimes autonomes, mais le fond du fond, c'est qu'avec le système de retraite que nous prépare Emmanuel Macron, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous allez perdre de l'argent. Perdre de l'argent, puisque votre retraite sera comptabilisée sur toute votre carrière professionnelle et pas simplement sur les meilleures années et plus simplement sur les meilleurs salaires. Ça inclut toute votre carrière, ça veut dire les périodes de bas salaire voire les périodes de chômage. C'était déjà le cas pour le privé. Mais pas sur l'entièreté de votre carrière professionnelle. Pas sur l'entièreté, mais enfin sur une longue carrière. Oui, mais l'entièreté de la carrière professionnelle. Il y avait quand même une très grosse injustice là-dessus. Mais bien sûr, mais là, ça rejoint exactement la discussion qu'on avait sur le dumping social. Moi, je fais partie de ceux qui sont pour niveler vers le haut, c'est-à-dire rétablir les responsabilités ennemies pour tous, qu'on soit dans le public ou dans le privé, ce qui existait il n'y a pas si longtemps que ça. Cette inégalité, elle a été mise en place pourquoi ? C'est qu'on a d'abord attaqué le privé et puis ensuite, on s'attaque à la fonction publique et puis on joue sur les divisions. Moi, ces divisions, je n'en veux pas. Ça représente 1% du PIB, c'est une question essentielle. Vous pouvez dire je veux qu'on soit tous ensemble. Enfin, si vous êtes tout seul, je veux qu'on soit tous ensemble. D'abord, pardon de le dire, vous pouvez peut-être essayer de me casser le moral, mais en tous les cas, on n'est pas seul. Honnêtement, vous êtes... On n'est pas seul puisque vous soulignez déjà que... Vous êtes d'un optimisme ou en tout cas d'une énergie et d'un espoir à toute époque. Non, mais vous savez, parce qu'il y a quelque chose de profond dans la séquence sociale parce que là, on parle de ça, mais le climat un peu explosif qu'on est en train de connaître, il a une origine et l'origine, c'est ce que fait Emmanuel Macron. La réponse d'Emmanuel Macron à une mobilisation sociale dont le monde entier dit qu'elle est inédite en France depuis le mois de novembre qui s'appelle les Gilets jaunes, ça a été de pondre deux réformes structurelles majeures, l'assurance chômage et la question des retraites où tout le monde est en train de faire ses comptes aujourd'hui et est en train de comprendre qu'en effet, quelle que soit sa catégorie... Il a dit qu'il avait le sentiment que ça avait été une bonne chose pour lui. Il le dit au magazine O'Time. Il dit au fond la crise des Gilets jaunes a été une bonne chose parce que ça m'a rappelé comment je devais être. Oui, ça c'était la phase de l'été, non c'est ça ? Non, non, là il l'a dit cette semaine. Cette semaine, ça veut dire que la phase des bêtas bloquants continue encore et la phase du yoga continue encore. Là, il est dans une phase de communication extraordinaire où en effet, tout le monde doit lui dire autour de lui, ne dis surtout pas ce que tu penses sur le fond de ce que sont la majorité de la population, c'est-à-dire des illettrés, des cyniques, des derniers cordés, des gens qui ne sont rien. Il va prendre le temps de la concertation parce que maintenant il a tout compris et il prend tellement de temps de la concertation sans nous prendre ouvertement pour des cons que du coup, la question de la réforme des retraites, elle va tomber quand ? En plein cœur de l'été prochain si ce n'est pas pour nous prendre pour des... C'est à croire vraiment qu'il pense qu'on n'a vraiment rien dans le cerveau. Mais là, je ne parle pas de moi. Vous savez, c'est ressenti très fort dans les témoignages de ceux et celles qui aujourd'hui n'en peuvent plus. Pas simplement dans les manifestations mais quand vous prenez les urgences, moi j'en sais quelque chose à la poste. Cet aspect qui consiste à imaginer qu'on n'a pas compris ce qui est en train de se passer. Donc ce sera un problème de pédagogie. Mais on sait. On sait. Et c'est pour ça qu'on n'en peut plus. Vous n'achetez pas de tout l'idée de l'acte 2. L'acte 2 qui serait député davantage. L'acte 2, on a compris quelle était sa volonté mais pour lui, c'est un pari risqué je vais vous dire parce qu'il faut avoir les épaules. Il va falloir qu'il nous déclare la guerre. Ok, on va voir. On va voir. Mais il faut qu'il assume, qu'il ne se plaigne pas. Moi je ne veux pas qu'on vienne nous dire... Il avait déjà dit qu'il vienne. Oui, mais c'était l'origine du slogan dans les manifestations pour qu'on disait Emmanuel Macron on va venir te chercher chez toi. Je sais qu'il y a plein de belles âmes qui étaient vachement émues de ce discours-là mais c'était lui qui l'avait suscité en disant venez me chercher. Viens, on y va. Et s'il faut le chercher une deuxième fois, on ira le chercher une deuxième fois mais il faudra du nombre pour ça. C'était sur Benalla qu'il avait dit ça, non ? C'était sur Benalla je crois qu'il avait dit venez me chercher. Oui, oui. Mais ça l'est tilté tout de suite. Mais en tous les cas il faudra du nombre. C'est-à-dire que là ce qui manquerait... Bon, là je vous parle en même temps que je réfléchis. Là pour le coup il faudra une manifestation monstre à Paris. Ça a été le cas avec les Gilets jaunes. Mais alors justement sur l'unité syndicale face à la réforme des retraites vous regrettez qu'elle ne soit pas là et de fait elle n'y est pas. On avait samedi une manifestation juste de force ouvrière mardi une autre. Le 5 décembre à la RATP c'est tous les syndicats sauf la CGT qui passe quand même loin. Donc ça ne marche pas. Et pourtant il y avait un boulevard devant les syndicats parce que les régimes spéciaux on le sait en France c'est quand même un truc qui mobilise énormément. Les types à qui on dit tu vas prendre ta retraite plus tard ils se mettent en grève et quand ils se mettent en grève à la RATP à la SNCF à les aiguilleurs du ciel et EDF-GDF ça fait quand même du monde. Est-ce que ce mouvement-là s'il n'était pas bien organisé ça pourrait être une première victoire sociale du mouvement social en France depuis longtemps ? Parce qu'on reste quand même sur des échecs sur les lois El Khomri sur d'autres échecs là il y avait potentiellement les deux dernières victoires sociales de mémoire ça a été 2006 le contrat de première embauche sous Dominique de Villepin et puis 1995 et vous avez l'air de se dire on va s'arrêter là-dessus 30 secondes pourquoi ? Parce que le front syndical était divisé déjà à l'époque ça n'a pas empêché qu'on ait une victoire et puis je redis ça pourquoi à tous ceux qui nous regardent ? Parce que là les régimes spéciaux dont on parle beaucoup du côté du gouvernement forcément il faut faire monter la sauce une fois de plus il faut que tout le monde se bouffe la gueule entre nous tous ça concerne 3% finalement de la population active mais par exemple les cheminots en 1995 moi je me souviens d'une chose ils avaient fait grève ils avaient gagné les premiers ils auraient pu s'arrêter ils ont continué et si on a gagné à l'époque contre la réforme du plan Juppé sur la sécurité sociale c'est du fait qu'ils aient continué donc je dis ça à tous ceux qui pensent qu'ils pensent qu'à eux vous dites qu'il faut faire durer quoi ? c'est unitaire à la veille de l'été et qui fait un peu son chemin d'établir on appelle ça une coordination permanente de la gauche qui lutte au niveau local comme au niveau national mais peu importe l'intitulé qu'on lui donnera la France insoumise parle de fédération je sais pas ce qu'ils mettront derrière le parti communiste a parlé de rassemblement à la fête de l'humanité où j'étais aussi je crois que chacun comprend bien qu'après cette séquence sociale et ces potentialités dont on parle encore maintenant et puis le résultat politique des européennes que vous soulignez tout à l'heure même en le surlignant je pense que ça sert quand même aussi peut-être de il faut que ça soit un mal pour un bien et qu'on soit capable de se dire qu'on a besoin de se retrouver de façon constante et permanente mais à travers une grève générale par exemple ? non là on parle d'un espace démocratique qui ne se... oui mais sur les réformes des retraites oui par exemple on pourrait commencer sur la question des retraites moi c'est la proposition que je lance à Jean-Luc Mélenchon au responsable du parti communiste de lutte ouvrière de génération tous ceux qui sont exprimés puis dans les collectifs les syndicats tous ceux qui sont exprimés sur la question de la réforme des retraites pourquoi on ne ferait pas ce qu'on a déjà fait d'ailleurs dans le passé c'est-à-dire estrade commune des meetings communs pour apporter pas simplement notre critique de la réforme actuelle des retraites mais aussi ce qu'on a en commun à affirmer comme solution alternative vous avez cité à l'instant Jean-Luc Mélenchon ça fait peut-être partie d'ailleurs des déceptions sur ces convergences de lutte c'est-à-dire que le fait qu'à un moment il y ait cet homme qui avait porté vraiment la France insoumise le front de gauche l'idée qu'il puisse y avoir une convergence tous ensemble y compris derrière lui d'abord une question sur ce qui s'est passé cette semaine Jean-Luc Mélenchon qui comparaissait pour insultes intimidation à l'autorité publique rébellion provocation le réquisiteur du parquet c'est trois mois de prison avec sursis le jugement sera le 9 décembre est-ce que vous estimez que c'est un procès politique ? moi j'ai affirmé toute ma solidarité à Jean-Luc Mélenchon et aux assumis je le fais encore ce soir j'ai dit qu'il y avait beaucoup de politique dans ce procès et je continue à l'affirmer on sait que le parquet n'est pas indépendant dans ce pays ça fait partie des sujets politiques qui sont placés sur la table qu'après même dans cette situation-là il y a des situations contradictoires dans la justice il y a aussi des juges qui font leur travail et qui font sortir quelques affaires de temps en temps mais là écoutez dans tout ce qu'on a vu la rébellion l'intimidation enfin il faut quand même il faut quand même redescendre 30 secondes et puis c'est des camarades de combat avec lesquels on va continuer à combattre on tend cette main unitaire à eux et à eux ça lui a coûté cher y compris dans l'opinion publique ce moment où il s'en était effectivement pris aux forces de l'ordre qui étaient venus au siège de la France Insoumise les sondages sont très mauvais en perte de vitesse pour Jean-Luc Mélenchon est-ce que c'est-à-dire que le personnage en a trop fait est-ce que du coup il n'a pas finalement desservi même votre lutte ? Écoutez je crois que Jean-Luc Mélenchon il n'est pas réputé pour faire les choses à moitié de manière générale c'est son caractère et moi ce n'est pas son caractère qui m'intéresse c'est les idées politiques la raison pour laquelle moi je n'ai jamais été derrière la France Insoumise c'est pour des raisons politiques liées au pouvoir c'est un nombre de questions stratégiques mais ça n'empêche pas et j'aimerais l'affirmer avec un peu de force ce soir je pense qu'on parle plus et on ne pense plus je pense tous autant qu'on est de la même manière qu'il y a quelques mois et qu'on a intérêt à mettre en avant toutes ces idées qui nous cimentent parce qu'il y en a aussi je parlais de la question des retraites mais c'est vrai sur des questions de répartition des richesses c'est vrai sur des questions de transition énergétique parce que du point de vue de la bataille des idées en face c'est extrêmement décomplexé les libéraux sont extrêmement décomplexés vous me direz ils sont en situation de domination donc ça peut s'entendre mais l'extrême droite a marqué énormément de points en 20 ou 30 ans mais il n'y a que dans notre camp à nous on a du mal à affirmer ensemble des idées qui pourraient nous recouper ce qui ne veut pas dire je termine juste là-dessus que ça retirerait nos spécificités et ce n'est pas une question de voilà tout ce qu'on a tenté depuis 30 ans ça n'a pas marché à la gauche radicale ce qu'on suggère là ce n'est pas quelque chose qui se substitue encore une fois vous ne vous découragez pas ce qui a fait le succès de Jean-Luc Mélenchon en 2017 je rappelle qu'il a fait 19% quand même un score vous aviez fait 4% en 2002 c'est un score énorme pour la gauche radicale pourquoi ? parce qu'il a fait une campagne très populiste il est allé voler des électeurs à Marine Le Pen parce qu'il faisait chanter la marseillaise dans ses meetings vous avez dit que vous ne la chanteriez jamais il mettait des drapeaux vous lui direz le connaissant je pense qu'il a un certain d'autres trucs à vous raconter je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça écoutez sa ligne populiste il ne la revendique pas tant que ça moi c'est pas lui qui va je vous parle de ce que j'en pense moi je n'ai jamais été dans cette ligne là pour plusieurs raisons fondamentales qui ne sont pas liées à ce que vous surlignez à ce moment là mais plus parce que derrière tout ça il y a l'idée finalement qu'on enjambe les médiations politiques il y a l'idée qu'on va fédérer un peuple derrière un leader un chef moi d'un point de vue démocratique ça me gêne et tout à l'heure vous parliez du bilan productiviste des systèmes totalitaires de l'Est la question démocratique nous on ne peut pas y échapper c'est-à-dire qu'on est obligé quand on nous renvoie quelque soit l'intitulé qu'on a les uns les autres des idées communistes socialistes autogestionnaires écosocialistes on nous renvoie au bilan de la social-démocratie et au bilan du stalinisme donc nous on est remettre au coeur la question de la démocratie et la question de la démocratie ça veut dire envisager des médiations pour que la démocratie fonctionne du bas vers le haut en évitant un système c'est trop autoritaire les insoumis c'est ça ? non c'est pas ça mais eux ils l'assument à un moment ils l'ont revendiqué c'est-à-dire par exemple le point qu'on a en commun sur l'abolition de la 5ème république ça veut dire si on envisage si on parle sérieusement c'est-à-dire si on envisage un système qui se destitue et ce système peut se destituer même sans nous il faut envisager un système constituant il y a deux façons de faire un processus constituant soit on attend le futur président de la république qui va constituer par le haut soit on le fait par un processus du bas comme l'histoire révolutionnaire de notre pays d'ailleurs nous le rappelle c'est possible ça a déjà été fait rien ne peut vous décourager de cet enthousiasme Olivier Besancenot le grand soir la grande mobilisation la grande convergence des luttes je vous annonce pas le grand soir mais j'aimerais un automne un peu chaud vous y croyez vous espérez un automne un peu chaud merci beaucoup Nicolas Poincaré merci Eugénie Bastier merci